Bonsoir tout le monde, je m'appelle Olivier Becht, je suis du département biodiversité de Bruxelles Environnement et je vais vous parler de la coordination qu'on organise concernant la surveillance des espèces en région Bruxelles. Pour le slide suivant. Si tu appuies sur Page Down, mais le premier slide, j'ai déjà remarqué, il met un certain temps à bouger et puis après ça vient. Je ne sais pas pourquoi. Olivier, si ça ne marche pas, éventuellement, mets ta souris sur le deuxième écran et clique à ce moment-là. Voilà. Oui. Voilà, c'est bon, ça a démarré. Oui, voilà, ok, maintenant j'ai compris. Donc, en gros, la surveillance, c'est une approche en trois étapes. Donc, il y a tout d'abord vous, nous, c'est le terrain, le travail de terrain. Nous encodons nos observations. Une observation, c'est toujours une date, une espèce, un X et un Y comme coordonnées et votre nom. Donc, c'est le minimum cinq champs qu'on doit avoir pour avoir une observation. Toutes ces observations sont centralisées, centralisées dans une banque de données. Cette banque de données est gérée par nous à Bruxelles Environnement. Mais ici, par exemple, avec le projet des oiseaux, il y a la banque de données intermédiaire, observation.be, qui est utilisée. Et comme troisième volet, bien sûr, il y a la consultation. Donc, pour des gens qui se demandent, mais pourquoi est-ce que Bruxelles Environnement veut avoir toutes ces observations ? Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse ce genre de travail ? Bien, c'est pour nous, pour alimenter, en fait, notre politique nature à Bruxelles. La consultation de notre banque de données, ça peut être pour faire des rapports à la Commission européenne dans le cadre de Nature à 2000. Ça peut être une consultation pour rédiger un rapport nature. Ça peut être pour l'état de l'environnement. En interne, on fait plein de plans de gestion Nature à 2000. Là-dedans, il y a aussi toujours des chapitres concernant des espèces qui sont présents. On rédige des avis internes et externes. Et, bien sûr, toute cette information doit être partagée avec les Bruxellois, avec tout le monde. Donc, il y a plusieurs canaux de communication, comme notre site web. On a aussi une belle brochure concernant la biodiversité. Et de temps en temps, on a aussi l'occasion de faire des livres. Et au niveau de consultation, on a aussi assez nouveau notre consultation Carto Web. Mais là, je vais reprendre un peu plus tard. Ici, je crains que c'est un peu petit pour vous, pour vraiment lire exactement ce qu'il y a dedans. Mais mon idée, c'est de lister tous les projets, les programmes de surveillance qu'on a depuis ce environnement aujourd'hui. Donc, pour cette année-ci. Et donc là, il y a deux grands blocs, en fait. En haut, il y a un bloc qui présente la synergie entre des professionnels et vous, les bénévoles. Et le deuxième bloc, c'est un suivi uniquement professionnel. Dans le premier bloc, la synergie entre professionnels et bénévoles, il y a, bien sûr, tout en haut, l'Atlas Avibu qui va commencer aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y a, par exemple, aussi le programme de migration batracien. C'est une subvention qu'on a avec Natagora. Et là, la personne de contact est Amandine Tibérien. Et donc, pourquoi est-ce que je vous présente toute cette liste? C'est pour vous faire connaître à d'autres programmes. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours prendre contact avec ces personnes pour voir si vous pouvez coopérer ou pas. Comme troisième, j'ai mis le suivi des chours-souris. Là, c'est un monitoring via un marché public avec Blicotus, Natagora et de Vlirmeuse, Verkrufa, Naturpunt. Il y a l'Atlas des abeilles sauvages. C'est un monitoring qu'on fait avec l'ULB Nature.study et Natagora. Il y a un suivi des plantes supérieures. Ça, c'est plutôt des inventaires qui sont faits par l'AEF. C'est l'Association pour l'étude de la floristique. Il y a l'Atlas herpetobru, amphibien et reptile. Mais là, le travail est presque fini. Donc, certainement le terrain. Nous sommes dans la phase layout. Il y a un nouveau projet live, donc un projet européen qui s'appelle Riparia S. Là, le but est d'organiser un monitoring des plantes aquatiques et répicoles et des écrivices envahissantes. Là, notre personne de contact est mon collègue Xavier Vermeert. Et il y a encore un suivi ponctuel des Moineaux et Martinets. Là, ce sont des inventaires qui sont organisés par subvention à la commune de Scarbeck et Saint-Gilles. Pour terminer, j'ai mis le centre de revalidation, l'RBPO, parce que là aussi, c'est un centre d'accueil. Il soigne les animaux, mais là aussi, il garde les listes avec toutes les espèces qui sont centralisées dans leur centre de soins. Et à côté de tout ça, on a un contrat avec Nature.study et Natagora pour récupérer toutes les données qui sont encodées dans observation.be. Donc, ça, c'est le premier grand bloc, la synergie professionnelle et bénévole. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact. À l'un, ce que je vais faire, je vais faire un PDF de cette PowerPoint. Et donc, tout le monde a accès pour les contacts. Et donc, deuxième bloc, le suivi uniquement professionnel. Là, il y a un suivi à Bruxelles au niveau des macrophytes, macroinvertébrés et les poissons. Ça, c'est le VUB avec INBO. Il y a un projet qui s'appelle Cowbees. C'est un inventaire des abeilles sauvages au Courbergue, fait par Jean-Blou. Streetbees, les abeilles sauvages des trottoirs, aussi fait par Jean-Blou. Il y a les comptages des chevreuils en forêt de soigne. Ça, c'est organisé par notre propre collègue avec les autres régions, INBO, DNF et Jean-Blou. Il y a un monitoring des animaux en forêt via des wildcams. Ça, c'est les genres de terrain de Bruxelles Environnement, gardes forestiers et compagnie. Et il y a le projet MEMO Plus au niveau belge. Et ça, c'est un monitoring des espèces exotiques envahissantes. Voilà, là, j'ai fait un peu le tour des programmes d'aujourd'hui. Mais bien sûr, on est encore au début de l'année. C'est bien possible que d'autres vont encore arriver. Et donc, ici, pour terminer, j'ai parlé des consultations de notre donnée via notre SDI, carte web application. Ici, il y a le lien. Si vous voulez, vous pouvez toujours regarder ce qu'il y a dedans, parce que là, il y a plein d'atlas, en fait, qui sont repris. De toutes les thématiques de Bruxelles Environnement, il y a la géologie, il y a l'hydrologie, mais aussi beaucoup de cartes concernant la nature. J'ai mis deux exemples. Là, une carte qui montre la répartition des moineaux à Bruxelles. Et c'est intéressant, mais ça, je n'ai pas affiché. Il y a toujours des liens vers d'autres dossiers ou d'autres documents intéressants. Et un autre exemple, ici, les hérissons de Bruxelles. Voilà, je suis arrivé ici à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci, Olivier. Et voilà, je vous invite à écouter la présentation d'Alain. Je vous souhaite un fantastique nouveau projet d'Atlas. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous en ferons quelque chose de magnifique. Voilà, merci. En tout cas, Olivier, je tiens à te remercier ici très sincèrement pour l'excellente relation que nous avons avec Bruxelles Environnement, qui est une administration, je trouve, remarquable, extrêmement ouverte et, je dirais, à la pointe en ce qui concerne la gestion écologique, notamment des plans d'eau et d'autres sites à renaturaliser dans Bruxelles. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec Bruxelles Environnement. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Fais pas du frotte-manche, c'est la vérité. Jean-Yves, voilà, à toi. Ah non, pardon, est-ce que Simon, tu peux te présenter, présenter le rôle de Naturepunt et de Winbo dans l'Atlas Vogel Atlas en Flandre ? Et en fait, c'est vous qui nous avez entraînés. On s'est dit, on ne doit pas avoir trop de retard sur la Flandre, il faut qu'on y aille. Oké, bonsoir tout le monde. Goeienavond iedereen. Ik zal kort mij ook even voorstellen. Dus ook van mij welkom. Dus leuk om te zien dat er zo'n grote opkomst is, zoveel enthousiasme. Dat is leuk om het project mee te starten. Vanuit Natuurpunt Study zijn we dus inderdaad ook partner in het project van de Vogel Atlas van Brussel. Dus we hebben al veel samenwerkingen gedaan met zowel Lieferi in Brussel als met Natagora. Dus ook nu kijken we daar zeker naar uit. De afgelopen twee jaar heb ik zelf vooral op de Vlaamse Vogel Atlas gewerkt, zoals dat Alain net verteld heeft. Dus we hebben veel ervaring opgedaan met de verschillende tools die straks naar aanbod komen. De website, de app voor de smartphone, hoe dat alles in elkaar zit en werkt. Dus vanuit die ervaring hebben we zeker al de afgelopen weken hard gewerkt samen met Natagora en ook Sovon uit Nederland om alles klaar te krijgen tegen vanavond. Zelf zullen we vanuit Natuurpunt Study ook naast achter de schermen ook vooral de Nederlandstalige Brusselse vogelaars aansturen en coördineren. En dus volgende week woensdag, 2 maart om 8 uur s'avonds, doen we nog een presentatie gelijkaardig aan die van vanavond. Waar wij daar ook het project zullen overlopen en een beetje meer uitleg geven in het Nederlands dan. Dus als er nog mensen zouden zijn die daar graag bij aanwezig zouden zijn, kunnen die contact opnemen met mij. Maar mailtjes sturen en dan bezorg ik jullie binnenkort de link en dan zien we elkaar volgende week daarvoor. Voilà. Merci Simon. Je tiens à rajouter un mot sur la collaboration entre Natagora et Natuurpunt au niveau de la région bruxelloise. Nous avons une sorte de grand accord amical avec Natuurpunt en ce qui concerne la réalisation des atlases, ou même certains suivis réguliers, comme Olivier l'a dit tantôt concernant les chauves-souris. Mais sur les atlases, on s'associe toujours avec Natuurpunt. Pour l'atlas des mammifères sauvages de la région de Bruxelles, c'est Natuurpunt qui avait décroché le marché public. Et ils se sont associés à nous pour le réseau d'observateurs. Pour l'atlas herpétologique qui vient de se terminer, c'était l'inverse. C'est nous qui avions obtenu le marché public. Et nous nous sommes adressés à Natuurpunt pour qu'ils s'associent à nous. Et la même chose ici pour l'atlas des oiseaux. Donc, c'est une région favorisée, Bruxelles, vu que les deux grandes associations, sœurs, on peut dire, travaillent ensemble. Et on profite chaque fois de l'expérience et de la compétence de l'autre. Ici, notamment avec l'atlas des oiseaux de Flandre qui est en route. Et Natuurpunt a vraiment l'expertise et la connaissance sur la gestion du site web et de l'outil. Et vous verrez qu'il est exceptionnel. Merci, Simon. Jean-Yves, si tu veux. OK, j'attendais que tu me donnes le signal. Bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. Je vais commencer, en fait, par parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec Bruxelles. Mais je trouve que les oiseaux, c'est quand même extraordinaire. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'anithologie. Et par exemple, cette semaine, j'ai vu sur Twitter le résultat, en fait, des observations faites dans le cadre d'un projet de Natuurpunt concernant le courlis cendré. Donc, le courlis cendré qui est en diminution partout en Europe est fort étudié. Et donc, ils ont équipé des courlis de Flandre, de balises GPS. Et vendredi, il y a un de ces courlis qui se trouvait juste avant la tempête encore sur les plages de Normandie. Et puis, il a profité, en fait, de cette fameuse tempête pour revenir. Il a décollé vers 15 heures et il est arrivé le soir près de Louvain. Donc, il a volé, en fait, à 116 km heure de moyenne. C'est quand même extraordinaire. Et il a même fait des pointes à 204. Mais ce qui est encore assez extraordinaire, c'est quand on zoome sur la fin de son parcours, on voit qu'il arrive droit vers Bruxelles à 116 km heure de moyenne. Et il contourne complètement l'agglomération. Il passe par Oivre, en fait, pour rejoindre l'est de Louvain. Donc, c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il a, malgré qu'il était poussé dans le dos comme pas possible, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour contourner la ville. Donc, je trouvais que c'était vraiment particulier comme comportement. Il y a 15 couples de pèlerins qui l'attendaient de pied ferme au-dessus de Bruxelles. On peut se demander si l'oiseau voit, en fait, cette grosse agglomération et sait qu'il y a une nuée de pèlerins qui l'attendent. Toujours est-il que donc, nous, aujourd'hui, on va un peu vous convaincre plutôt de ne pas contourner Bruxelles et de rentrer dans la ville, en fait, d'aller voir ce qui s'y passe. Et en fait, au niveau de Natagora, c'est un peu une nouvelle stratégie. Enfin, ça fait longtemps, comme Olivier l'a expliqué, ça fait longtemps qu'on collabore notamment avec l'IBGE, mais d'autres associations aussi à Bruxelles pour faire du monitoring de la biodiversité ou de la conservation dans la ville. Mais disons qu'au niveau des instances de Natagora, c'est aussi quand même assez récent qu'il y a une sorte de prise de conscience de l'importance de la biodiversité urbaine en tant qu'acte stratégique, en fait, de Natagora. Donc, c'est pour ça que, si ça vous intéresse, on a toute une position sur la nature en ville au niveau de Natagora qui a été élaborée par un groupe de volontaires avec, évidemment, notre staff. Voilà. Et donc, on a une politique vraiment orientée vers la préservation et l'étude de la biodiversité en ville. Et finalement, cet atlas s'inscrit tout à fait là-dedans et aussi tous nos systèmes de suivi de la biodiversité. Mais on peut quand même se poser la question, en fait, parce que justement, comme Olivier l'a montré, on a vraiment tout un réseau de suivi qui est déjà bien en place. Ça fait des années qu'on collabore tous les ans. On a nos systèmes de suivi annuels. Donc, on pourrait se demander, mais en fait, est-ce qu'il faut vraiment faire un atlas ? Est-ce qu'il faut vraiment se relancer dans ce projet-là ? Et donc, voilà, les deux derniers travaux de ce style-là ont été publiés, notamment en… je ne sais plus la date maintenant, Alain, aide-moi, mais les données ont été récoltées entre 88 et 91. Et puis, le tout dernier, celui de gauche avec la tourterelle, ça, il a été publié en 2007 avec des données qui ont été récoltées en 2000 et 2004. Donc, voilà, est-ce qu'il faut en refaire un maintenant ? C'est un peu la question que je pose, en fait, parce qu'on a maintenant, effectivement, notamment observation.be. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça ne suffit pas ? En fait, comme Olivier l'a dit, on partage les données. Les données sont visibles par tous. Et il y a énormément d'observations à Bruxelles toute l'année. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai repris une carte de la bergeronnette des Ruisseaux à Bruxelles, mais en prenant uniquement les comportements qui indiquent une nidification. Et en haut à gauche, c'est la carte issue de l'Atlas 2000-2004, de la bergeronnette des Ruisseaux. Vous voyez qu'on estimait qu'il y avait une douzaine de couples seulement, nicheurs à Bruxelles, donc par an. Mais donc, vous voyez qu'il y a pas mal de carrés qui s'allument parce qu'elles ne nichent pas tous les ans au même endroit. Et quand on regarde la carte issue des années récentes au niveau d'observation.be, on voit quand même quelque chose d'assez similaire. Donc, on reconnaît évidemment l'axe du canal, les étangs de la volue, etc. Mais on verra plus tard que ça ne suffit peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a quand même déjà pas mal d'infos. On a aussi pas mal d'infos, comme on l'a dit, par les systèmes de suivi. Donc, chaque année, on produit un rapport sur l'état des populations d'oiseaux. On ne s'intéresse pas à toutes les populations d'oiseaux, pas à toutes les espèces, mais notamment, il y a des suivis, des tendances assez précises sur, par exemple, ici, le verdier d'Europe à Bruxelles. Il est en déclin assez marqué, avec de temps en temps des reprises. Mais voilà, on sait un peu ce qui se passe avec le verdier à Bruxelles, en tout cas en termes de tendance des populations. Et puis, vous avez peut-être entendu parler du fait que, en Europe, on vient de publier, à travers toute l'Europe, un atlas européen. J'en profite d'ailleurs pour dire que si vous allez sur le site web qui est indiqué, là, eba2.info, en fait, les cartes sont disponibles en ligne depuis quelques jours, en fait. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce site et aussi, évidemment, à vous procurer le livre parce que les textes sont tout à fait intéressants à lire pour comprendre la vie faune européenne. Et donc, évidemment, on a contribué. Bruxelles, les données de Bruxelles ont aussi servi dans cet atlas. Par exemple, ici, j'ai mis une des cartes qui indique, quelque part, la densité d'une espèce. Je ne sais pas si vous devinez de quelle espèce il s'agit, en fait. Donc, plus c'est vert, plus l'espèce est présente en nombre. C'est vraiment une carte caractéristique. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre les réponses dans la discussion. On peut mettre les réponses dans la discussion, mais on ne va pas faire durer trop longtemps. Et donc, c'est en fait le Martinet noir. Le Martinet noir, vraiment, il permet de voir où sont les grosses villes, en fait, finalement, en Europe. On voit Paris très bien. On voit les grosses villes allemandes. On voit Berlin. Et on voit Bruxelles, ici, au milieu de la Belgique, avec… On voit une densité plus élevée du Martinet, généralement, au nord du pays, qui est plus urbanisée. Donc, voilà, on a toutes ces infos-là. Je vois qu'il y en avait qui avaient deviné dans le chat. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, c'est vraiment bien nécessaire et vraiment important, en fait, de commencer, de se lancer dans cette nouvelle aventure d'un atlas ronotologique à Bruxelles. Il y a plusieurs raisons, donc je vais un peu les passer en revue. Mais en fait, déjà, il faut se rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'espèces pour lesquelles les systèmes de suivi récurrents, annuels, et même observation.be ne permettent pas toujours de savoir exactement ce qui se passe à l'échelle de la région. J'ai pris quelques exemples qui m'ont interpellé. Parce que ce qui est fort intéressant, c'est de reparcourir, évidemment, l'ancien atlas, celui qui a été publié en 2007, et encore celui d'avant, parce qu'il y a des informations un peu complémentaires. Donc, l'atlas, dont l'auteur principal est Didier Rabosé. Et on se pose plein de questions par rapport à ce que sont devenues certaines espèces, en fait. Notamment, en bas, c'est la griffe draine. La griffe draine qui n'est pas en situation favorable, en fait, qui n'était pas en situation favorable lors du dernier atlas à Bruxelles, en Flandre non plus, en Bologna, c'est plutôt une espèce considérée comme stable. Donc, en fait, on peut se demander exactement où on en est, en fait, avec une espèce comme la griffe draine, qui, contrairement à d'autres tours d'idées, comme le merle, évidemment, ou même la griffe musicienne, dans une moindre mesure, ne s'est pas, en fait, adaptée à l'environnement urbain. Mais bon, il y a quand même des zones où elle est sans doute encore présente à Bruxelles. Il y a aussi le pic épéchette, un pic qui est plus difficile à détecter que les autres pics, qui a besoin d'un grand territoire, mais il est aussi présent à Bruxelles. Mais voilà, combien exactement ? En général, la région bruxelloise, grâce aux vieux arbres dans les parcs et en forêt de soigne, est plutôt favorable au pic. Mais voilà, ce pic a des exigences particulières. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Et le chardonneray, bizarrement, c'est une espèce, en regardant la carte, je vais afficher les cartes. Vous voyez, ça, c'est la carte 2007 du chardonneray. Ce n'est pas une espèce, je n'imaginais pas qu'elle, en fait, elle était aussi peu répandue, en tout cas à l'époque, il y a 20 ans, à Bruxelles. Qu'en est-il maintenant ? Est-ce que c'est une espèce qui se porte plutôt bien dans nos régions, qui est plutôt en augmentation, en tout cas en Wallonie ? Est-ce qu'à Bruxelles, il y a une entrée du chardonneray en ville ? Voilà, ça fait partie des choses à creuser. Et que les systèmes de suivi actuels ne nous permettent pas vraiment de préciser. Et même si on a des données sur observation.be, on ne sait pas toujours si ça a trait à des nicheurs ou pas. Et puis, voilà, le piqué pêchette, il faut vraiment le chercher pour le trouver en général. Les systèmes qu'on appelle SOC-BRU, c'est les fameux points d'écoute, le réseau de points d'écoute animé par Alain et auquel plusieurs d'entre vous participent chaque année. Donc, ça permet d'avoir une idée de la tendance des populations. Je montrais le verrier tout à l'heure. Mais ça ne permet, donc on appelle ça SOC-BRU pour surveillance des oiseaux communs à Bruxelles. On a environ que 40 espèces sur une centaine micheuses à Bruxelles pour lesquelles on sait ce qu'il en est. Et encore, ce n'est qu'une tendance relative de l'effectif. On ne sait pas dire qu'on a perdu autant d'individus. Mais on peut dire qu'on perd 5 % par an ou qu'on en gagne 5 % par an. Vous voyez un peu, il y a des gagnants et des perdants. Mais ça ne donne une idée que sur environ 40 % des oiseaux nicheurs. Et il y a certaines espèces pour lesquelles les tendances sont quand même avec une grosse marge d'erreur. Donc, c'est parfois à la limite d'être précis. Et puis, en fait, pour ces populations, les 40 espèces que je viens de montrer, on sait plus ou moins comment ça évolue. Pour d'autres, on le sait aussi parce que la situation évolue très, très rapidement. Et parfois même dans une région qui est quand même assez petite, comme Bruxelles, où ça fait 160 km², un peu plus, une espèce peut rapidement disparaître. Par exemple, ici, on pense que l'espèce dont je montre la carte ici est à présent éteinte, comme nicheuse à Bruxelles. Ce n'est peut-être pas le cas, on va peut-être en trouver. Mais vous voyez que c'est quand même étonnant. J'étais aussi étonné en voyant cette carte parce qu'on voyait entre 89 et 91, et puis 2000-2004, si on compare les chiffres en bas, qu'elle était déjà en déclin. On est passé de 220 à 80 couples au minimum. Mais voilà, elle était quand même encore relativement bien répandue. Est-ce que vous avez une idée de quelle espèce pouvait être aussi répandue à Bruxelles il y a 20 ans ? Et on pense actuellement, d'après les données d'observation.be, qu'elle pourrait avoir disparu. Je vous laisse réfléchir deux secondes. Après, je vais la montrer. Vous vous êtes fait une petite idée. C'est la mésange boréale. Donc, une espèce forestière assez fortement en déclin en plusieurs pays d'Europe et chez nous aussi, en Belgique aussi, d'une manière générale. Voilà, mais elle est encore assez bien répandue dans les forêts wallonnes. Mais à Bruxelles, ça devient vraiment difficile d'en voir une. Alors, par contre, ça change très vite dans les deux sens. Ici, c'est une carte avec les observations d'une nouvelle espèce apparemment qui est en train d'arriver à Bruxelles. Alors, il y a encore, je crois, seulement une douzaine de données. Vous voyez où elles sont situées. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Alors, c'est peut-être une espèce qui va, alors... Il y a quelqu'un qui suggère le pixandré. Oui, ce n'est pas tout à fait ça. Mais quelqu'un a donné la bonne réponse. Effectivement, c'est le grand corbeau. Donc, une espèce vraiment un peu mythique qui, maintenant, niche déjà en Flandre, dans la forêt de Merdale et a déjà été observée à Bruxelles et pourrait tout à fait s'installer comme nicheur. En tout cas, en Wallonie, on a assisté vraiment à une expansion surprenamment rapide, je vais dire, pour une espèce comme ça, ces derniers décennies. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent sur certaines espèces qui ne sont pas facilement appréhendables parce qu'elles sont peu détectables. Mais il y a aussi une question qui est vraiment parfois sous-estimée, notamment lorsqu'on regarde les données d'observation.be. Donc, je remontre ici la carte que j'ai montrée tout à l'heure de la Bergeronette des Ruisseaux avec les données de Bergeronette des Ruisseaux nicheuses à Bruxelles. Mais en fait, quand on compare avec la carte de l'Atlas, il y a quand même des points d'interrogation et quand même des zones où, par exemple, même ici, on limite du bois de la Cambre. Mais on n'a pas nécessairement les réponses parce qu'en fait, peut-être que personne n'a été voir. Et c'est bien ça qui se passe d'une manière générale. À Bruxelles, il y a quand même pas mal d'observateurs. Il y a une pression d'observation qui est quand même relativement importante si on compare à la Sommoir-Denèse, par exemple, en Wallonie, où il y a peu d'observateurs en général. Par contre, à Bruxelles, on a beaucoup d'observateurs, mais évidemment, ils ne vont peut-être pas observer partout parce qu'évidemment, il y a des secteurs plus attractifs que d'autres. Je ne dois pas citer le nom de certaines friches bien connues de toutes qui attirent de nombreux observateurs, mais même aussi certains étants. C'est les zones humides en général attirent du monde. Il y a aussi des secteurs qui sont d'accès restreints. Donc, les gens ne vont pas voir partout. Et l'Atlas, c'est l'occasion d'aller voir partout et de répartir surtout la pression d'observation d'une manière le plus possible uniforme au travers du territoire. Ici, c'est une autre carte qui montre un peu l'activité des ornithologues. C'est celle de la fauvette à tête noire, en fait. Donc, tous les points jaunes représentent une observation de fauvette à tête noire. Alors, il y a des endroits de Bruxelles où on dirait qu'il y a plein de fauvettes à tête noire et d'autres, où il n'y en a presque pas. Évidemment, j'ai choisi une des espèces les plus fréquentes, les plus amondantes chez nous, puisqu'à peu près partout, il y a des arbres où on peut en entendre ou en voir. Vous voyez qu'on voit vraiment que sa cartographie ici assez poussée, détaillée, dépend de l'activité des ornithologues. Il y a certains ornithologues qui sont très actifs dans l'encodage systématique de tous les oiseaux qui peuvent croiser. Et donc, on voit un peu les quartiers où il y a beaucoup d'activités ornithologiques et d'autres où, évidemment, dans le centre-ville, on peut supposer qu'il y en a moins. Mais il y a quand même des quartiers, par exemple ici, du côté d'Anderlecht ou même en forêt de soigne, où il y a peu de fauvettes à tête noire encodées. Donc, ça montre qu'on peut avoir beaucoup de données, mais ça cache en fait une très grande hétérogénéité de la pression d'observation. Et le principe d'un atlas, comme on divise le territoire, comme Alain va l'expliquer tout à l'heure, en carrés de prospection, et que chacun va un peu prospecter son carré avec l'intensité comparable en tout cas, c'est le seul moyen d'avoir vraiment un aperçu global et équilibré entre les différentes parties de Bruxelles. Et puis, pour la première fois, on va introduire des nouvelles prospections, on va s'intéresser à ce qui se passe en hiver. Les atlas, historiquement, en tout cas en Belgique, ça a toujours été des atlas des oiseaux nicheurs, donc qui ont cherché les preuves de reproduction, ont cherché à compter le nombre de territoires de chaque espèce, dans tout le territoire. Mais évidemment, maintenant, beaucoup de pays, et c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est ce qui se passe pour l'instant en Flandre, et c'est ce qu'on va faire ici à Bruxelles, on va aussi regarder pendant la période hivernale, donc de décembre à février, pour essayer de voir quelles sont les espèces qui ont besoin des habitats bruxellois pendant l'hiver. Et ça peut être des espèces qu'on ne voit pas du tout le printemps, comme la grige mauvie ici, ou des espèces qui sont bien présentes aussi comme nicheuses, mais avec peut-être une population hivernante, comme la bergeonnette grise qu'on voit ici en dortoir à gauche. Ça peut être aussi des espèces qui arrivent dans les zones humides, spécialement pour hiverner, mais qui sont parfois présentes au printemps aussi, comme le raldo, des espèces parfois discrètes, des espèces qui fluctuent assez fortement en nombre d'une année à l'autre, mais rien que ça, c'est un phénomène intéressant à étudier. Et on va peut-être être surpris de découvrir des espèces hivernantes peu connues. Et par exemple, la bergeonnette aussi, ça montre qu'on va peut-être aussi découvrir des dortoirs, parce qu'on connaît bien les dortoirs de Perruche à Bruxelles, par exemple, mais il y a aussi toute une série d'autres espèces qui forment des dortoirs, et c'est très intéressant à étudier. Les passereaux granivores, notamment, font aussi parfois des dortoirs. Et les localiser, c'est important parce que ça permet de quantifier les oiseaux plus facilement, mais éventuellement même de protéger ces sites-là, puisque c'est des sites de rassemblement importants. Donc ça, ce sera la première fois qu'on va faire un inventaire également en hiver. Et c'est vraiment le moment, en fait, de se lancer dans cette opération-là, puisque comme mes collègues ont dit tout à l'heure, en Flandre, c'est parti depuis déjà 2020. L'opération est lancée, donc leur dernier atlas, eux, datait aussi de 2000 à 2003-2004. Et donc, voilà, il était aussi temps là-bas de refaire un peu le bilan à travers tout le territoire pour toutes les espèces. C'est aussi un atlas qui est à la fois nicheur hivernant. Et donc, il y a ce site, Vogelatlas.be, que je vous invite à aller voir. Et ce qui est pas mal, en fait, sur ce site, c'est que vous pouvez déjà voir les résultats actuels, donc des deux, trois premières années. Ça fait les deux premières années. Et on peut zoomer, en fait, par province. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut voir vraiment ce qui se passe autour de Bruxelles. Ici, j'ai mis le piqué Péchette. On voit qu'il est présent. Tous les points verts, là, c'est les zones de présence autour de Bruxelles. En hiver, il est pour l'instant moins détecté, par exemple. Et donc, vous pouvez déjà avoir des paires de précomparaison avec l'atlas antérieur. Et en fait, Alain va le montrer tout à l'heure, on se base vraiment sur le même site. En fait, on a adapté ce site, traduit le site en français et en anglais par la même occasion. Et donc, on va utiliser, non pas VorelAtlas.be, mais VorelAtlasBruxelles.be et AtlasOiseauBruxelles.be pour gérer, que chacun puisse gérer les données et puis voir les résultats au fur et à mesure s'afficher. Donc, évidemment, les circonstances font qu'on ne fait plus d'Atlas belge fédéral, on va dire. Mais par contre, c'est très intéressant que les trois régions coordonnent un peu leurs efforts particuliers d'inventaire. Donc, on essaie de garder la coordination, en fait, parce que notamment vis-à-vis de l'Europe, on doit s'unir, en fait, pour faire le bilan de l'état des populations d'oiseaux à l'échelle de la Belgique. Pour l'Europe, c'est la Belgique qui les intéresse. Et donc, on doit vraiment se coordonner entre les trois régions pour faire ça. Et c'est donc, finalement, vraiment le bon timing pour faire un Atlas maintenant à Bruxelles. Alors, un Atlas, ça apporte vraiment des informations à l'échelle des sites. Et dans le cas de Bruxelles, mais en fait, c'est le cas pour tous les Atlas, c'est fort intéressant parce que ça va nous permettre aussi de comparer vraiment. Parfois, il y a des sites qui sont bien connus, bien suivis par les ornithologues. Donc, d'autres sites sont moins bien suivis. Et alors, certains sites aussi sont suivis pour certaines espèces, mais peut-être pas pour d'autres qui sont plus discrètes. Comme par exemple, ici, je montre Castagneux parce que le grêpe Castagneux est une espèce qui a plutôt tendance à bien se porter ces dernières années à Bruxelles. Ça, on le sait parce qu'on a quand même des chiffres qui le montent déjà. Mais c'est intéressant de voir exactement dans quels étangs on va le retrouver comme nicheurs. On va peut-être, on va certainement, probablement, découvrir des nouveaux sites de nidification. On va pouvoir un peu quantifier le nombre, par exemple, de nichés de grêpes Castagneux par étang. Et évidemment, on va pouvoir faire le lien avec les gestions qui sont menées, puisque, comme Alain l'a dit, effectivement, il y a pas mal des temps dont la qualité environnementale et naturelle s'est améliorée ces dernières années. Et donc, voilà, c'est sans doute ce qui favorise les espèces comme le grêpe Castagneux, mais aussi d'autres. Et puis, voilà, pour d'autres espèces, on va aussi avoir, pour d'autres sites d'autres espèces, on va aussi avoir une cartographie précise de tous les hotspots de biodiversité. Et ça, évidemment, c'est très intéressant si on veut aider l'IBGE ou d'autres associations à mener des actions de conservation. Alors aussi, une autre raison, c'est qu'on ne se rend peut-être pas toujours compte de ça, mais Bruxelles, c'est vraiment un laboratoire, en fait, par rapport à certains phénomènes liés à la biodiversité urbaine et notamment par rapport aux, par exemple, aux espèces exotiques. Donc, vous savez évidemment qu'à Bruxelles, il y a plusieurs espèces exotiques bien présentes. Je ne dois plus présenter les perruches, mais il y a aussi un plus discret, mais le canard mandarin qui a une population reproductrice. Pas toujours facile à quantifier, justement, ça sera l'occasion de le faire à Bruxelles. Et on a une particularité avec les perruches, c'est qu'elles se portent bien. Jusqu'ici, on ne voit pas d'impact sur les autres oiseaux. Et on sait qu'elles se portent bien, notamment les perruches à collier, mais aussi la perruche à l'exandre, parce qu'en fait, il y a de nombreuses cavités dans les arbres matures des parcs et des lisières de la forêt de Soigne. Et donc, c'est intéressant, notamment parce que la perruche à l'exandre, il y a très peu de villes, en fait, où cette espèce exotique se développe. Alors, on se pose la question, est-ce qu'elle va concurrencer la perruche à collier, puisqu'elle doit aussi des cavités, elle est un peu plus grosse. On pourrait penser qu'elle pourrait se concurrencer entre perruches, mais pas nécessairement. Les premiers résultats qu'on a, mais qui sont justement inconfirmés par l'atlas, puisque le dernier atlas, c'était vraiment le tout début de l'installation de la perruche à l'exandre. Maintenant, c'est vraiment le moment de voir où on en est exactement. Ce n'est pas toujours facile, si on ne cherche pas vraiment spécifiquement les espèces dans tous les parcs humains, de savoir où elle niche exactement, cette perruche à l'exandre. Et est-ce qu'il y a toujours des perruches à collier là où elles se trouvent ? Donc, voilà, par rapport à, en général, tout ce qui est l'étude de l'écologie de ces espèces particulières, puisque parfois, ou réellement, d'une manière avérée, pesant sur soit la biodiversité, soit d'autres activités humaines, quoi. C'est quand même vraiment intéressant de voir comment elles se développent et comment elles évoluent dans les différents habitats bruxellois. Et on a la chance, justement, d'avoir ces références passées des atlas précédents et d'autres travaux qui vont pouvoir être poursuivis par cet atlas, en fait. Alors, il y a d'autres raisons de faire des atlas, et c'est notamment parce que, en fait, c'est quand même, comme Alain l'a dit, c'est quand même, pour ceux qui ont déjà participé ou qui en ont déjà entendu parler, c'est aussi, c'est vraiment chouette au niveau de la mise en action, par exemple, de la mise en action de ses propres savoirs qu'on a acquis. Par exemple, si on s'est formé à reconnaître les oiseaux, se lancer là-dedans, c'est vraiment chouette parce qu'on peut mettre ça vraiment en pratique. On a quelque part un but d'excursion, et donc, on a actuellement une nouvelle génération d'ornithologues depuis l'atlas précédent, parce qu'il y a un phénomène que vous connaissez sans doute, qui est toutes les formations que, notamment Natagora, mais aussi d'autres, ont mis en place pour inciter les gens à s'intéresser plus à la nature, et en particulier à l'ornithologie. Donc, il y a cette fameuse formation en ita, avec de nombreuses personnes, finalement, qui sont à Bruxelles et qui sont maintenant tout à fait prêtes à observer les oiseaux. Donc, le public s'est certainement élargi, en fait, en termes de connaissances. En plus, il ne faut pas nécessairement, comme elle le dira certainement, être expert pour participer. Et en fait, c'est justement l'occasion, en fait, aussi d'apprendre, en fait, de participer à ce genre de projet. Donc, voilà, c'est vraiment le moment aussi de lancer ça pour ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui attendent, en fait, ce défi-là. Et il faut aussi se rendre compte que participer à un atlas, à l'ornithologie en général, mais en particulier dans le cadre d'un atlas, parce qu'on sent qu'on contribue tous ensemble à un projet commun, en fait, en fait, c'est vraiment gai, d'une part, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on participe ensemble à un projet commun, mais qu'on se fixe un objectif à des balades, de plus que ça. En fait, vous allez voir que ça force aussi à découvrir, par exemple, des endroits méconnus. Donc, il ne faut pas nécessairement, lorsqu'on vous demandera éventuellement de choisir un carré, il ne faut pas nécessairement choisir l'endroit où vous allez toujours. Peut-être pousser un peu la curiosité à choisir un quartier un peu différent, facile d'accès pour vous, mais un peu différent. Et vous allez voir que vous allez découvrir, par exemple, des parcs avec des étangs, des richesses insoupçonnées, et peut-être aussi d'autres choses que les oiseaux, en fait, au niveau nature, vous allez pouvoir observer. Et c'est vraiment le fait d'être, entre guillemets, de s'engager à suivre une zone particulière, vous allez découvrir des nouveaux sites. Et puis, évidemment, il y aura, à l'occasion de cet atlas, plusieurs soirées. Évidemment, là, malheureusement, on a encore dû le faire en ligne, mais il y aura aussi des soirées de partage autour de ces projets-là et de discussions ornithologiques nombreuses. Donc, voilà. En résumé, le dernier atlas était il y a 20 ans. La biodiversité change vraiment très rapidement dans le monde actuel. La vie faune, évidemment, ne fait pas exception. Ce n'est pas toujours, en dehors d'un travail comme celui d'un atlas, ce n'est pas toujours facile de décrire précisément ce qui se passe. En Flandre, l'atlas est lancé. On a vraiment une nouvelle génération qui est prête à se mettre au travail. En plus de ça, une chose dont vous allez voir, surtout avec Alain, on a maintenant des outils. Il y a évidemment observation.be, mais vous allez voir aussi le portail développé spécialement pour ce projet. Ça va vraiment faciliter la vie aussi bien sur le terrain qu'au niveau de la gestion des données, que du feedback que vous allez recevoir immédiatement grâce aux cartes qui se mettent à jour automatiquement. Et en plus, il y a cette nouveauté de l'Atlas en hiver qu'on n'a encore jamais fait. Donc, voilà que des bonnes raisons, en fait, de commencer. Alors, le but, c'est d'avoir vraiment une production d'informations utiles, évidemment, aux gestionnaires et partagées pour tout le monde, aussi pour les autres associations ou citoyens actifs à Bruxelles. Donc, avec des données précises sur l'état des populations, mais aussi sur les sites d'importance. Notre objectif, ça, voilà, on a encore quelques années pour le concrétiser, mais c'est quand même d'arriver à la production d'un objet, en tout cas d'une synthèse sous forme d'un livre de préférence, qui nous permettra donc d'avoir cet objectif aussi tangible. Et voilà, pour vous donner une idée, les Atlas, en général, sont, malgré tout ce qu'on peut dire qu'actuellement, les gens sont peut-être moins intéressés d'avoir des livres et qu'Internet fournit toute l'info, etc., c'est possible. Mais les Atlas sont des livres dont le succès d'édition est toujours supérieur à ce qu'on attendait. Par exemple, l'Atlas européen, qui est sorti il y a un an, je pense qu'ils sont déjà à leur quatrième ou cinquième réimpression. Ils sont vraiment étonnés du succès de vente que c'est, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est des beaux livres qui sont en fait des références pour l'ornithologue et pour plein d'autres gens aussi, d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Là, je vais donc vous laisser avec Alain, qui va vous expliquer en pratique comment ça va se passer. Et voilà, c'est une magnifique image qui va être sur le portail de l'Atlas, donc d'un faucon pèlerin qui prend son envol à Scarbeck par la minute sauvage. Et donc voilà, je vous laisse avec Alain et je vous laisse aussi, je vous mets ici les deux adresses pour le portail en français et en néerlandais, où vous pourrez découvrir tout ça. Merci. Merci Jean-Yves, merci beaucoup. Donc je vous invite à écrire vos questions dans discussion. Je vais, Jean-Yves, tu peux départager, oui. Je vais commencer un exposé un peu plus technique, mais vous pouvez poser vos questions, on essaiera de faire la synthèse par après. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ? Oui, ça marche. C'est bon. Voilà, donc l'Atlas des oiseaux Nicheur et Hivernant, donc Hivernant pour la toute première fois, va couvrir une période de trois ans, 2022, 23 et 24. Je vais vous expliquer pourquoi on déborde un peu sur le 2025 plus tard. Et donc, concerne toute la région de Bruxelles-Capitale, c'est une grande aventure. J'ai eu la chance, moi, de faire déjà le dernier atlas national dans les années 70. J'étais ado, puis j'ai fait l'Atlas Wallon et celui-ci. C'est vraiment des jalons dans la vie d'un ornithologue. C'est un type d'ornithologie tout à fait particulier qu'on pratique pendant deux, trois ans, un an, si on fait bien rapidement son carré. Et là, aujourd'hui soir, une nouvelle grande aventure commence et je vais vous présenter la méthodologie. Alors, est-ce que… Michel, comment tu faisais avancer les diapos ? Écoute, si tu n'as qu'un seul écran, principe, clique bien sur ta présentation et puis, normalement, ça devrait fonctionner. Ça va ? C'est passé ? Oui, c'est passé. Très bien. OK. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs de cet atlas ? Comme tout atlas, le premier objectif est évidemment d'établir une liste complète des espèces pour toute la région de Bruxelles-Capitale, mettre à jour les espèces nicheuses et cette fois-ci hivernantes. Ensuite, évaluer les effectifs aussi finement que possible, c'est-à-dire faire un inventaire. Jamais entre les périodes atlas, on ne fait d'inventaire global, on peut faire des inventaires sur les hirondelles ou que sais-je, on fait surtout des monitorings de tendance, d'évolution des populations, mais sans vraiment savoir combien d'oiseaux y a-t-il par espèce pour la région. Ça, c'est un des grands objectifs de l'atlas. De préciser la distribution régionale, où se trouvent les oiseaux dans Bruxelles, la localisation. Et on va distinguer deux types de cartes, si vous voulez. Tout d'abord, pour les espèces communes, on va diviser toutes les espèces que l'on va étudier en deux catégories, les espèces communes et les espèces peu fréquentes. Pour les espèces communes, on va produire des cartes de densité relative à très haute résolution. Je vais vous expliquer comment. C'est notamment en faisant des échantillonnages d'une heure. C'est sur base de modélisation spatiale avec des programmes. Et là, on peut avoir une distribution régionale extrêmement fine. Et pour les espèces peu communes, ça va être encore plus précis, vu qu'on va pointer exactement l'endroit où se trouvent les lieux de nidification, les territoires et surtout la présence en hiver. Donc, voilà les grands objectifs d'un atlas. C'est toujours ça, c'est établir une liste complète, dénombrer les effectifs et préciser la distribution. Alors, effectivement, cette année-ci, on rajoute un gros volet ambitieux, challenging. Ce sont les oiseaux hivernants. Donc, le travail va se faire sur deux périodes. Pour la période de nidification de mars à juillet, certaines espèces commencent plus tôt, en février. Bon, c'est déjà passé, mais on peut compléter ça, les recherches de terrain, pour l'année prochaine, vu que l'atlas va durer quelques années. Juin, juillet et même certaines espèces très tardives nichent encore même au milieu de l'été. Donc, c'est une période assez étendue. L'autre période est beaucoup mieux définie. Ce sont les trois mois de l'hiver. On fera des recherches, des prospections normales et aussi des échantillonnages une heure du 1er décembre au 28 février. Il y a même un 29 février dans les trois ans, je pense. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même une longue période de présence. Il y a donc toute la période de l'été et de la fin de la migration postnuptiale qui n'est pas prise en compte. Donc, quelles sont les saisons successives qui sont concernées par cet atlas ? Le printemps qui vient, printemps 2022, l'hiver 2022-23, le printemps 2023, l'hiver 23-24, le printemps 2024. Et alors, l'hiver 2024 jusqu'à fin février 2025. Voilà pourquoi la période de l'Atlas débordera un peu sur 2025. Après, on sera dans une phase de consolidation des données, d'analyse, de rédaction et peut-être aussi de couverture des derniers carrés non couverts. Alors, la méthodologie que nous avons reprise sur l'aspect de la cartographie et de la grille, le caroyage de la zone étudiée, reprend en fait les carrés, les cartes des atlas routiers papiers, des atlas de rouc des années 80. En fait, le premier atlas régional urbain qui était coordonné par Didier Raboset, s'est basé sur ce gros livre, les cartes de rouc. C'était facile, on distribuait les cartes ou des photocopies des cartes à chaque ornithologue. Et on avait déjà une numérotation, un caroyage. Et donc, dans les années, fin des années 80, le choix s'est porté sur deux roucs, la grille de rouc. Et une petite décision peut avoir des grandes conséquences historiques parce que maintenant, on est obligé chaque fois de reprendre cette grille de rouc pour pouvoir comparer un atlas à un autre par rapport au précédent chaque fois et voir les tendances par carré. Et donc, voilà, le deuxième atlas dans les années 2000, au début des années 2000, a été fait aussi avec la grille de rouc. Le troisième maintenant se fait aussi avec les grilles de rouc. Et le quatrième, le cinquième et le sixième, et peut-être pour des siècles, on va continuer avec la grille de rouc, alors que les atlas papiers routiers de rouc auront disparu depuis bien longtemps et on aura immortalisé un nom dont on ne saura même plus quelle est l'origine. Donc, on a choisi la carte de rouc que voici avec les limites communales. Alors, comme vous voyez, ce sont des carrés de 1 km², plus ou moins, parce que de rouc n'était pas apprécié à ce point-là. Mais ce n'est pas grave, nous, on en a fait un caroyage, une grille extrêmement précise. Et ce sont des blocs de six carrés, et chaque observateur peut réserver un bloc, le 29A, le 29B, le 29C. C'est la base, donc c'est l'unité de recherche, l'unité géographique de prospection. Alors, il y a deux catégories d'espèces, je viens d'en parler par saison. Nous allons chercher certaines espèces au printemps qui ne seront pas forcément les mêmes que celles en hiver, mais au printemps, on va se baser sur deux groupes d'espèces, les espèces fréquentes et une autre liste d'espèces fréquentes en hiver, qui sera un petit peu plus longue et différente de celles du printemps. Et même chose pour les espèces non communes, on aura une liste d'espèces non communes pour le printemps, et une liste d'espèces non communes en hiver. Là, il y aura, la liste sera la plus longue, c'est les espèces non communes en hiver. Simplement, voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les facilités pour savoir à quelle catégorie appartient telle ou telle espèce et telle saison. Voilà, alors quelles sont les informations précises à obtenir pour chaque carré ? Eh bien, tout comme au niveau de la région bruxelloise, il nous faut la liste complète des espèces, au niveau du carré, ce sont les mêmes objectifs. Le but est d'inventorier la liste complète des espèces au printemps et en hiver, avec des listes, avec des résultats forcément différents, vu que la saison est la même. Ensuite, pour la période de nidification, ce ne concerne que le printemps, on va essayer d'obtenir l'indice de reproduction, l'indice de nidification le plus élevé. Et ça, uniquement pour les espèces fréquentes. Pour les espèces non fréquentes, on considère que la nidification est certaine. Alors, ces fameux indices de nidification sont repris sous 16 codes. Je vais vous les montrer après, la diapode après. Ce sont des codes qui ont été fixés il y a un certain temps au niveau européen par le European Ornithological Atlas Committee, et qui a été repris aussi par le European Greening Bird Atlas 2, le IBBA2. Ce sont les mêmes codes qui ont été utilisés, d'ailleurs, dans l'Atlas de Bruxelles précédent et dans l'Atlas de Wallonie. Voilà deux codes qui caractérisent une nidification possible. Sept codes, on n'utilisera pas la ligne 4. Sept codes différents qui caractérisent une nidification probable. On voit, par exemple, un mâle qui fait une parade nuptiale en face d'une femelle. Bon, ça, c'est le code 5. Et alors, sept codes aussi de nidification certaine, nid nouvellement utilisés, coquilles d'œufs fraîches, les jeunes oisillons qui viennent de prendre leur envol, les jeunes oisillons en duvet. Voilà, on voit qu'il y a des allers-retours au nid, mais on ne sait pas si le contenu, s'ils sont des œufs ou si les œufs ont éclos. Voilà, donc ce sont des catégories tout à fait standards, des indices qu'il faudra chercher uniquement pour les espèces peu fréquentes et uniquement, évidemment, en saison de reproduction. On devra, au niveau de chaque carré, estimer les effectifs. Et il y a deux moyens d'estimer, d'évaluer la population au niveau de chaque carré. C'est par des visites de prospection normale, des visites de recherche, je dirais, non standard. L'autre type de visite, ce sont les échantillonnages d'une heure, je vais y venir. Et donc, pour les espèces fréquentes, mesanges charbonnières, mesanges bleus et tout ça, simplement, il suffira d'évaluer à quelle catégorie d'abondance appartient telle espèce. Par exemple, je ne sais pas, une espèce très fréquente, par exemple, dans la région bruxelloise, peut être rare dans votre carré. Par exemple, s'il y a trois couples, vous la mettez alors en catégorie A, c'est la catégorie de 1 à 5 couples. Donc, ce sont des catégories avec des fourchettes assez larges, il n'y a que six catégories. S'il vous est possible, ce n'est pas obligatoire, mais si vous savez combien de couples exactement il y a, vous pouvez préciser. Vous savez, par exemple, que cette espèce-là, il y a 15 couples. Bon, OK, elle est dans la catégorie C, mais vous précisez 15 dans un autre champ. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour les espèces non fréquentes, alors là, il s'agit de donner un nombre, d'estimer le plus précisément possible, et un nombre de couples, ça c'est important au printemps, et un nombre d'individus pour l'hiver. Donc, ne pas se tromper. Deuxième façon d'estimer les effectifs, de faire une évaluation quantitative des populations au niveau de chaque carré, c'est de faire ces fameux échantillonnages d'une heure. Déjà dans la classe bruxellois précédente, c'était fait. Dans la classe wallon précédente, ça a été fait aussi. Et on va faire ces échantillonnages d'une heure, aussi bien en printemps qu'en hiver. Et la technique consiste à se déplacer dans tous les biotopes d'un carré, de façon assez proportionnelle à l'importance de chaque biotope. Si vous avez un carré avec trois quarts de forêt et un quart de zone urbanisée, essayez de passer trois quarts du temps dans la forêt et un quart du temps dans la zone urbanisée. Et on note tous les individus de toutes les espèces. C'est vraiment exhaustif. On fait deux échantillonnages au printemps pour les nicheurs précoces, indigènes, non-migrateurs, sédentaires en général. On fait le passage d'une heure entre le 1er avril et le 15 mai. Et puis, le deuxième passage pour ne pas rater tous les sylvidés, les insectivores qui reviennent d'Afrique, du 16 mai au 30 juin. Et en hiver, on fait du 1er décembre au 15 janvier, le premier passage, et du 16 janvier au 28 février, le deuxième passage. Donc, en fait, il y a quatre sorties d'une heure à faire par carré sur toute la période Atlas pendant trois ans. Donc, on fait un carré pendant un an. L'idéal est de terminer un carré sur un an et puis de passer à un autre carré, si vous le désirez, l'année d'après. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez faire deux carrés en même temps, trois carrés en même temps. C'est une question de temps disponible, évidemment. Et ces échantillonnages d'une heure, aussi bien au printemps qu'en hiver, permettent de produire aussi des cartes d'abondance relatives. C'est un procédé qui consiste à faire une simulation spatiale, une modélisation plutôt spatiale, en fonction des données et aussi en fonction d'un ensemble de fonds de cartes, de couches sur la végétation, la température, l'urbanisation, ainsi de suite. Par exemple, dans le dernier Atlas européen, 40 paramètres ont été inclus dans la modélisation spatiale pour produire des cartes d'abondance relatives. Voici ce que ça a donné pour la Maisange Boréale dans le dernier Atlas Wallon. On va faire ça aussi au niveau bruxellois. Donc, vous voyez l'importance de ces échantillonnages d'une heure. Alors, les échantillonnages doivent être espacés au moins de 15 jours si vous faites un échantillonnage en mai. Il ne faut pas que ça soit trop proche du deuxième passage de juin. Donc, il faut que ça soit espacé de 15 jours. Alors, à quelle heure de la journée ? Au printemps, l'idéal, ce n'est même pas l'idéal, c'est recommandé, c'est demandé de faire ça tôt le matin, dans les quatre premières heures suivant le lever du soleil. C'est vrai qu'au mois de juin, les quatre premières heures, même après quatre heures, on est toujours très tôt dans la matinée. Mais ça peut être quatre heures et demie, cinq heures, mais pas plus. Et en hiver, ces échantillonnages d'une heure peuvent se faire toute la journée. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une particularité à la région bruxellois, c'est la pollution sonore, aussi bien les voitures, le trafic routier que les avions. Franchement, dans le nord de Bruxelles, à Rennes, notamment, Éverne et de Roverenbeek, les avions passent et font beaucoup de bruit. On conseille, si possible, de faire les échantillonnages d'une heure, ce n'est que quatre fois une heure sur l'année, le dimanche matin. À vous de voir si la pollution sonore est très forte et peut biaiser vos résultats. On vous demande si vous participez à la classe, si vous êtes volontaire pour ce chouette programme et si vous faites déjà des programmes de suivi annuel, de continuer vos suivis annuels. Donc, peut-être, ne prenez pas trop de carrés pour ne pas trop, je dirais, affaiblir les programmes de suivi annuel auxquels vous participez peut-être. Donc, le suivi des oiseaux communs de la région bruxelloise par point d'écoute. Jean-Yves en a parlé. Les dénombrements printaniers des oiseaux d'eau, qui est une particularité bruxelloise, une demande de Bruxelles Environnement. Les dénombrements hivernaux des oiseaux d'eau, qui est un programme international, intercontinental même. Si vous y participez de façon sérieuse depuis plusieurs années, n'abandonnez pas. Participez alors à la classe de façon modérée. Si vous faites des listes complètes, le suivi permanent de la vie faune par liste complète, comme on commence à le faire de plus en plus, n'arrêtez pas subitement. Continuez à le faire quand vous allez promener votre chien dans le quartier. Je me suis ce matin à 10 heures un petit peu aéré. J'ai fait le tour de mon quartier. J'ai fait une liste complète. Vous pouvez continuer à le faire. Bien entendu, tout ça ne doit pas s'arrêter. Alors, quels seront les outils que nous aurons pour réaliser cet atlas ? Il y a deux outils particuliers qui n'étaient pas présents dans l'atlas précédent. C'est un site Internet dédié à l'atlas. Le voici. En fait, il faut savoir que ces sauvons, cette grande société d'études ornithologiques hollandaise, une sorte de Haves des Pays-Bas, a mis au point ce site-là pour l'atlas des oiseaux hivernants et nicheurs des Pays-Bas. Naturepune et Imbo, en Flandre, ont repris ce site-là. Donc, ont demandé à sauvons de l'adapter à la Flandre. Et nous, nous venons de demander aussi à sauvons d'adapter ce site-là à l'atlas des oiseaux de Bruxelles. Ça sera aussi le même site qui sera utilisé pour l'atlas des oiseaux de Wallonie, dont Jean-Yves ne vous a pas parlé, ou peut-être qu'il a évoqué. Mais donc, il y aura comme ça une sorte de cohérence et d'aspect uniforme entre l'atlas flamand, bruxellois et wallon. Donc, c'est sauvons qui a mis ça en place. Il est actif et c'est via ce site-là qu'on réserve ces carrés, les carrés atlas, soi-même. Je vais vous montrer plus loin comment on fait très brièvement. Ceci n'est pas une soirée de formation. Je vais donner une formation déjà une ou deux ou trois très, très prochainement, à partir de la semaine prochaine, et donc où je rentrerai vraiment en détail dans tout le dédale de ce site, mais qui est très facile. Donc voilà, atlasoiseauxbruxelles.be, vogelatlasbruxelles.be. Donc voilà, le site, oui, avant de passer à l'application, je vais vous montrer l'atlas maintenant. Je vais départager tout d'abord. Je vais repartager. Voici le site de l'atlas de Flandre, des oiseaux de Flandre. Vous voyez ici, j'ai pris un compte, je me suis logué. Et donc, voilà, pour participer, il faut aller cliquer sur ce lien-ci, participer. J'ai choisi l'atlas flamand ici pour vous montrer les résultats. Après, je vous montrerai l'atlas bruxellois. Mais donc, pour vous montrer vraiment la qualité de ça, et notamment le feedback des données que nous avons, vous pouvez aller par exemple sur résultats, et vous cherchez une espèce, je ne sais pas moi, nail guns, donc louette d'Égypte. Vous la cliquez, et vous avez des cartes interactives. Je vais plutôt prendre une autre espèce, la louette Lulu. Ce n'est pas Boom Valkes, c'est Boom Piper Lerik. Voilà, la louette Lulu. Donc, comme Jean-Yves l'a montré, on peut avoir une vision globale, ce sera la même chose au niveau de Bruxelles. Et donc, on voit les cartes à gauche, représentent l'hiver, Winter Vogels, donc la saison d'hiver. A louette Lulu, que voit-on ici ? Les zones qui ont été faites et qui n'ont pas eu de contact d'alouette Lulu en hiver. Et ici, le résultat des échantillonnages d'une heure. Le résultat moyen. La présence de l'alouette Lulu en hiver jusqu'à présent. Et le nombre, simplement, la présence. La présence ou l'absence de l'alouette Lulu en hiver. Alors, au niveau de la nidification en cours, ici, ce sont donc les indices aussi de nidification. Même chose aussi pour les indices de certitude, les codes de reproduction, nidification certaine, possible et probable. Et ici, même chose, mais pour l'atlas précédent. On peut, vous pourrez comparer par rapport à l'atlas précédent. Ici, l'évaluation des effectifs pour cet atlas-ci, avec une évaluation des effectifs. Ici, c'est une évaluation en cours, pas finie, avec une évaluation des effectifs par rapport à l'année précédente. Vous voyez, c'est mis à jour quotidiennement. C'est vraiment remarquable de voir. On a les mêmes cartes sur l'atlas Wallon que je vais vous montrer. Sur l'atlas Bruxellois, pardon. Bruxellois. Voilà. Donc, si vous voulez choisir, il faut d'abord se loguer, même chose. Si vous voulez collaborer, c'est ici qu'il faudra aller et choisir les carrés Atlas. Voici les carrés qui sont déjà attribués. La priorité était donnée aux vétérans de l'atlas précédent. Ils ont eu le privilège de choisir, en guise de remerciement et de compétence aussi, si je peux dire, leurs carrés dès maintenant. Voilà. Donc, c'est remarquable, on a déjà 20 % des carrés avant l'ouverture de l'opération de l'atlas qui sont déjà attribués. Donc, il y a 146 carrés encore à attribuer. 52 ont déjà été attribués. Vous pouvez choisir soit la saison d'hiver, soit la saison de reproduction. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous avez ici un résumé de la méthode. C'est simplement un résumé, mais vous avez ici une présentation générale de l'atlas et il va y avoir aussi un manuel complet qui sera rajouté, le document ici. Le FAC, ça c'est très important. C'est toute la foire aux questions, les questions souvent posées. Tout est dit là-dedans. Lisez ça attentivement. C'est concret et pratique. Vous avez vu ça ? Oui. Très bien. Deuxième chose, c'est Sauvon a mis au point une application un peu comparable à notre application Opsmap pour observation.be. Mais c'est une application qui a des potentialités étonnantes, notamment pour le calcul des territoires. Cette application Opsmap a été adaptée aux Atlas. C'est une application qui se charge très facilement sur Google Play. Elle est gratuite, bien sûr. On encourage vraiment tous les observateurs qui ont un smartphone d'utiliser l'Avimap. Toutes les données vont aller sur la base de données, donc les données encodées avec le smartphone Avimap sur le terrain en temps direct. Tout ça va aller sur la base de données de Avimap. Mais ça repartageait, c'est redistribué, resynchronisé vers observation.be par après. Donc, vous ne perdez aucune donnée si vous les encodez sur le terrain avec l'application Avimap. Vous ne les perdez pas. Ça ira aussi dans observation.be. Voilà à quoi ressemble l'écran d'accueil de cette application, cette appli. Vous pouvez sélectionner votre carré en haut et puis vous sélectionnez ici, ce n'est pas encore activé, mais vous sélectionnez le projet Atlas des oiseaux de Bruxelles et c'est parti, vous comptez. On peut très bien encoder des observations isolées ou alors des observations, surtout des échantillonnages d'une heure. Ça, c'est très important. Et après, toutes ces observations-là, repasse sur observation.be. Voilà. Alors, la grande question, c'est est-ce que je vais participer, que chacun de vous se pose ? Est-ce que j'ai le niveau de compétence suffisant ? La compétence minimum qui est requise, c'est de pouvoir reconnaître la grande majorité des espèces bruxelloises. Il n'y a pas 200 espèces. Il y a à peu près 30 espèces communes et 80 à 90 espèces, un peu différentes si c'est le printemps, l'été, le printemps ou l'hiver, 80 espèces peu fréquentes, peu communes. Voilà. Donc, 120 espèces, 130 espèces, où il faut maîtriser les champs et l'identification visuelle. On peut évidemment se mettre en équipe. On peut s'associer à plusieurs sur un carré. telle personne fait tel groupe d'oiseaux, telle personne plutôt tel coin du carré, de l'autre côté de l'autoroute, par exemple, ou plutôt le quartier résidentiel et moins le parc, ou plutôt le parc, les zones humides. Donc, on peut s'associer, profiter des compétences des autres. Et par carré, il y a un responsable principal qui peut alors donner l'accès à l'encodage à d'autres personnes. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. On ira plus dans les détails lors des soirées de formation. Sachez qu'il y a une adresse e-mail unique qui arrive aussi bien chez Jean-Yves, chez moi, chez NaturePunt, chez Simon. Vous avez ici nos GSM et nos e-mails privés du département études et de NaturePunt Studies. Voilà. Alors, écoutez, merci pour votre collaboration future. Et il n'y a plus qu'à démarrer. Regardez, c'est toujours cet extraordinaire faux compélerin de Anderlecht, William Van Lierd, qui avait fait cette photo et qui nous pousse à l'action avec, si possible, la même détermination qu'un pèlerin. Voilà. On a repris la même diapo que Jean-Yves. Je vous remercie. Merci.